Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le Cahier du Pianiste. Je suis ravi de vous annoncer la sortie du chapitre 5 et surtout la sortie du module 1. Ça veut dire que le chapitre 5, ça y est, c'est parti. Alors, pour être tout à fait honnête, il est complètement rédigé, ça, il n'y a pas de problème. Il y a deux, trois petites coquilles qui restent, mais vraiment, la totalité est faite. Et, ayant eu un petit souci avec l'enregistrement de ce premier module, mais ça, il fallait être sur Discord pour le suivre, qui m'a mis un petit coup au moral, mais ça, c'est normal, ça m'est déjà arrivé. Eh bien, sachez que le chapitre 6 est pratiquement déjà rédigé aussi. Donc, il y aura, de toute évidence, un chapitre 7, c'est sûr, et un 8, probablement. Et ensuite, suspense, est-ce qu'il y aura un autre chapitre après le 8 ? Parce que ce serait bien d'en avoir 10, ça ferait bien un chiffre rond, parce qu'on aime bien les chiffres ronds. Et ça, du coup, je vous renvoie sur les chiffres importants en musique. Alors, ce module 1, du coup, déjà, je vais vous parler du module 1. Ça fait un petit bout de temps que le dernier module du chapitre 4 sur l'arpège est sorti, et donc, eh bien, je vous avoue que j'étais un peu exténué, et donc, il a fallu un petit peu de temps, et surtout que je voyais que les gens avaient quand même plus de mal, entre le chapitre 3 où les gens avançaient, je voyais que c'était chaque mois sorté un module, et tous les mois, les gens l'achetaient en me disant, « Ouais, c'est bon, pas de problème, on encaisse très bien », ce qui m'étonnait un peu, parce que ça demande quand même un petit peu de travail. Mais un mois par module, c'est rapide, mais on va dire que c'est pas exceptionnel si on avait quelques notions de piano. Dans le chapitre 4, là, on sent que les élèves sont beaucoup moins rapides, parce que, eh bien, les modules sont beaucoup plus gros, les thématiques sont beaucoup plus complexes, on a travaillé les accords, le ternaire, les arpèges, les trois plus gros, la norpointe écroche, qui est pas très difficile techniquement, mais les morceaux sont beaucoup plus difficiles. Donc, bref, c'est un chapitre absolument colossal, et qui demande beaucoup de travail. Même vraiment des élèves qui avançaient très très vite, ont eu des moments de cassure. D'ailleurs, je vous renvoie sur une vidéo qui va sortir sur les défauts du pianiste. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente sur... Je sais même plus sur quoi. C'était sur pourquoi j'ai fait la méthode pour piano. Et donc, du coup, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, vous allez voir, elles sont très complémentaires. Bref, donc ici, une fois qu'on a appris tout ça, eh bien, il faut savoir qu'il y a deux mouvements, il y a deux passages, je sais pas comment appeler ça, il y a deux moments dans votre apprentissage du piano. Soit on est dans l'acquisition de nouvelles notions, soit on est dans la consolidation de nos notions. Je m'explique, je vous donne deux-trois notions, c'est ce que je vous ai dit, par exemple, les arpèges, le ternaire, les accords, la noire pointe et croche. Voilà, je prends ces quatre, allez, on rajoute les tierces, les octaves, les quintes, non, n'importe quoi, les tierces, les sixtes et les octaves, et on a étré le chromatisme, mais ça, le chromatisme, c'est un petit peu anecdotique. Pas facile à dire, celui-là. Et donc, imaginons, voilà, on a ces notions-là. Eh bien, il nous fallait, et c'est ce qui va à chaque fois ouvrir chacun des répertoires à partir du chapitre 5, c'est un répertoire. C'est-à-dire un répertoire qui n'est pas deux mois, mais qui va être deux compositeurs, donc on va avoir du Clementi, du Hummel, du Beethoven, du Mozart, pour ne dire que, et du Schumann. Et un autre, je pense que j'ai oublié, mais on s'en fout. Ça, si vous allez voir sur, voilà, ici, voilà, hop, je vais vous mettre la petite vignette ou j'en sais rien, le lien, qui ne sert pas à grand-chose, je n'ai jamais compris pourquoi on mettait des liens en dessous des trucs, parce qu'il faudrait retaper, enfin bref, pardon. Et donc, du coup, eh bien, vous allez voir, si vous voulez le détail de ce que contient ce module, tout est expliqué sur la boutique, vous allez sur la boutique. Et donc, l'objectif ici, c'est de consolider vos acquis. C'est absolument fondamental, et j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Le fait est que ce n'est pas parce que vous avez joué un petit exoternaire, et que vous avez joué un morceau ternaire, que ça y est, vous connaissez le ternaire. Le ternaire contient beaucoup, beaucoup de difficultés. D'ailleurs, nous reparlerons du ternaire dans le chapitre 6, avec tous les rythmes complexes du ternaire, avec un exemple à sicilienne, voilà, c'est un exemple. Et donc, on revient toujours. Et c'est ça le principe de la méthode, c'est on travaille quelque chose, puis on le retravaille, on le retravaille, etc., etc. Et sachant que, croyez-moi, les élèves, et j'en suis vraiment, vraiment ravi, quand ils ont travaillé le ternaire, dans le module ternaire, mais ils sont ultra solides. Les difficultés que j'avais à l'époque, avec la méthode d'avant que j'enseignais, et maintenant que j'ai ce module, vraiment très conséquent, les élèves sont ultra béton sur le ternaire, par exemple. Et donc, ici, l'objectif de ce module, c'est de consolider tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, puisque dans les modules prochains, donc le module 2, module 3, on va travailler, alors je vous dis de tête, les doubles croches, le triolet, la croche de double, on va travailler également la syncope et la pédale. Donc, je crois que là, je ne me suis probablement pas trompé, j'espère. Et donc, on va travailler beaucoup de choses nouvelles, et surtout que vu que c'est un chapitre 5, forcément, les morceaux sont encore plus compliqués, alors même si à chaque fois, je fais de l'évolutif, c'est-à-dire qu'on commence par un morceau un petit peu plus simple, etc., etc. Donc, sachez que pour ce module, normalement, j'ai fait un petit level-up de technique. À chaque fois, pour chaque module, enfin, en tout cas, pour chaque chapitre, j'essaie de faire que la qualité soit à chaque fois bien meilleure, comparé à ce qu'on a eu au chapitre 1, et maintenant, ça n'a juste rien à voir. D'ailleurs, je vous propose quelques petits extraits. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau chapitre de la méthode pour piano du Cahier du Pianiste. Dans ce module, nous allons travailler 7 pièces qui reprendront les difficultés vues dans les chapitres précédents, ainsi que des nouveautés, car provenant de compositions diverses, elles sortent parfois du cadre. Mais pas d'inquiétude, rien d'insurmontable, puisque je suis là, et que ces nouveautés restent à la marge. Nous travaillerons des pièces de Beethoven, Clemente, Schumann et Mozart pour ne citer qu'eux. Des noms connus et moins connus, mais tous apporteront leurs techniques et leur écriture spécifiques. Le but ici est une révision de nos acquis. Lors de l'apprentissage, il existe deux moments dans l'enseignement. L'acquisition de nouvelles techniques ou notions, un nouveau rythme par exemple, et la consolidation. C'est ce dernier moment que je vous propose dans ce module, et que nous n'avons jamais réellement fait malgré les œuvres travaillées auparavant. Je vais me focaliser sur la première partie des mesures 1 à 15. Nous avons ce qu'on appellera un thème A. Donc main gauche de la deuxième partie, nous sommes en position de Ré, et nous allons avoir les notes suivantes. Fa, Ré, Fa, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré, La, 2, 3, 4, Sol, Ré, Sol, Ré, La, Ré, La, Ré, Si, 2, 3, 4, à partir de là, je pique. Ré, La, Ré, Fa, Ré, Sol, Ré, Mi, Ré, Fa. Qu'est-ce que je remarque ? Ça, évidemment, vous devez l'avoir remarqué quand vous avez travaillé vos mesures tout seul. Eh bien, c'est que le Ré ne bouge jamais. C'est ma note... C'est ma constante. Vous voyez que j'ai même sorti l'écran vert. On ne m'arrête plus. Donc l'objectif ici, dans ce module, c'est justement, comme je vous ai dit, c'est de tout réviser. On va réviser le ternaire, on va réviser les accords, on va réviser les arpèges, on va réviser les tierces. Bref, il y a... Et encore, je vous dis ça, il y a les gammes, il y a les arpèges. Pardon, j'ai déjà dit les arpèges. Je me répète pas mal. Et donc, du coup, on va consolider tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et ça, du coup, c'était aussi l'objectif du répertoire. Mais le répertoire, moi, je vous le joue et point barre. Alors que là, évidemment, le but du jeu, c'était de vous montrer comment on attaque un morceau, comment on l'analyse, puisqu'il y a des sonatines et quelles sont les structures des sonatines. L'analyse formelle, par exemple, vous l'avez vu dans l'extrait. Tout ce par quoi il faut passer pour pouvoir bien attaquer un morceau. Donc, si ça vous intéresse, sachez que ce module est disponible actuellement sur la boutique et qu'il n'est que le premier d'une longue suite de modules qui vont suivre. Donc là, ils ne sont pas encore enregistrés, mais ça ne saurait tarder. Sachez que déjà, vous avez quand même sept morceaux. Donc, six que j'explique complètement et un petit dernier qui est un petit morceau bonus. Mais voilà, je vous donne suffisamment d'une explication pour y arriver. Mais là, le but du jeu, c'est de voir si vous pouvez vous envoler à peu près tout seul. Ben voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je ne vais pas faire plus long. Toute la description est sur la boutique. Si vous avez des questions, est-ce que par exemple, ce module peut vous convenir ? Est-ce que vous venez d'horizons différents ? Est-ce que ça peut vous convenir ? N'hésitez pas à poser vos questions sur Discord. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des réponses par mois. D'autres élèves peuvent tout à fait répondre. Ceux qui sont chapitre 4 ou qui sont mes propres élèves peuvent tout à fait vous répondre. Et du coup, vous aurez un avis extérieur au mien. Après, évidemment, si vous voulez me poser la question, il n'y a aucun souci sur le forum ou sur le Discord. Vous me posez la question et je vous dirai si, évidemment, ça peut correspondre ou pas à vos acquis. Mais ça, évidemment, il faudra que vous m'en disiez un petit peu plus. Eh bien, écoutez, j'espère que ça va vous intéresser. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera consacrée aux défauts des pianistes débutants, les six principaux défauts. Et je pense que ça devrait énormément vous intéresser. Donc, si vous voulez être au courant, eh bien, bien sûr, vous vous abonnez, vous mettez la cloche, vous mettez un petit commentaire. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501